... Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. La République démocratique du Congo, face aux enjeux géostratégiques dans la région des Grands Lacs, l'existence du Congo se discute-t-elle loin de Kinshasa ? Il y a seulement quelques jours, lors des bilatérales entre le président français, le rwandais et l'angolais, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il soutiendrait un plan qui existerait, sans plus de détails, sur la République démocratique du Congo. On en parle justement, c'est l'un des sujets qui sera évoqué sur ce plateau spécial. Autour de moi, Maître Guillaume Mangiolo, il est porte-parole de l'ABCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Maître Guillaume, bienvenue. Merci, madame. Nous avons aussi sur ce plateau un chercheur politologue, Freddy Moulumba, bienvenue. Merci, madame. Et pour terminer, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste. Merci d'être là tous les trois pour échanger sur l'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour commencer, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui se passe ? Comment comprendre, parler du Congo en l'absence des représentants de la RDC ? Merci beaucoup. Il faut d'abord situer la situation de notre pays depuis 2011, aujourd'hui. Il faut se rappeler que lorsque Joseph Kabila postule pour un second mandat en 2011, il y avait déjà une certaine hostilité à ce qu'il ne puisse pas être élu président. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de mouvements anti-élections de 2011, poussant même d'ailleurs l'organisateur des élections en 2011 de ne pas le faire. A l'époque, c'était Ngoï Moulunda. Mais il y avait de l'obstination de la RDC à faire ces élections. Il y a eu élection. Et vous avez vu que juste après, on a contesté M. Ngoï M. Ier, mais les autres puissances également, quand Jisegui s'autoproclame le président, tout ceci était dans l'essence de discréditer un second mandat. Durant tous ces mandats, il y a eu toute une dynamique de vouloir affaiblir la RDC pour pouvoir peser sur le scrutin à venir. Aujourd'hui, la RDC est en processus électoral. L'objectif des grandes puissances, et je vais vous le situer à peu près, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout la Belgique, c'est qu'il faut tout faire pour faire changer ou changer carrément le leadership actuel en RDC, en commençant par son président, la majorité actuelle au pouvoir. Et donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir le faire. Ils ont tenté d'abord avec ce qu'on appelait à l'époque le mouvement citoyen, ce qu'on appelait les révolutions qui venaient du printemps arabe en descendant vers le Burkina Faso, etc. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé avec le G7, le schisme, vous vous rappelez, ceux qui étaient dans la majorité présidentielle, Katumbi et tous les restes. Ils sont partis pour pouvoir affaiblir encore le leadership pour que Joseph Kabila soit en position de faiblesse. Ça n'a pas fonctionné. Et la dernière tentative, c'est Genval, avec cette fois-là, Tshisekedi, encore lui, qui est encore en vie, rassemblant tous les opposants pour pouvoir peser pour une éventuelle révolution à Kinkasa. Ça n'a pas du tout fonctionné. Des stratégies de déstabilisation selon vous ? Absolument. Maintenant, la dernière carte, c'est l'avant-dernière d'ailleurs, c'est le CLC, avec toujours Monsengo, mais Monsengo avait vendu la carte que moi j'ai contrôle les catholiques. Donc, il y a beaucoup de paroisses partout. Si jamais on met tout ceci en branle, ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Mais non. La dernière prestation à Atlantique Consulé aux États-Unis, donc par Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, a donné un argument de plus à ces grandes puissances, de ne plus faire confiance ni à cette opposition qui était, ma foi, globalement faible, mais de choisir une nouvelle carte. C'est là où intervient maintenant la Belgique. La Belgique qui est en quelque sorte la spécialiste de la RDC et qui vend toutes les cartes et les solutions sur la RDC, et par Tivoire, les Américains, bien entendu, il a ses pays pour sortir Jean-Pierre Bemba. Et lui, il va peser, parce qu'il sait qu'il a un peu le bagou, etc., dans la stratégie actuelle. Et donc, parallèlement, et là intervient votre question, à toutes ces stratégies, on veut faire jouer la sous-région. Parce que, auparavant, les cartes qui consistaient aux grandes puissances de venir directement agir comme ils ont fait en Libye par l'OTAN ou par les Nations Unies, d'une manière un peu indirecte, en Irak et partout, ça ne fonctionne plus, ils ne veulent pas faire tuer leurs propres compatriotes. Ils vont jouer, ils vont faire jouer la sous-région. D'où l'intervention de Kagame, président de l'Union africaine, certes, mais qui a l'emprise sous la RDC. L'intervention de Lorenzo, qui vient d'arriver, qui n'a pas l'expérience et la gouvernance, un peu, dans la sous-région, mais il est au niveau de la SADEC, dans ce qu'on appelle le conseil de paix, maître Ndiolo vous donnera le titre exact, mais aussi de Sassou Nguesso, qui est à la fois, qui préside un peu la CRGL au niveau actuel, en tout cas de la sous-région, pour pouvoir peser quoi ? Sur la politique intérieure. Parce que tous les acteurs congolais ont toujours des pendants à l'extérieur, au Rwanda, à Brazzaville, comme par exemple Mosengo et beaucoup de politiciens ici. Et donc, cette carte consiste à faire quoi ? Faire pression sur le président Kabila, par rapport aux postes électorales, pour qu'il n'y ait pas d'élection en réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que si la classe politique de l'opposition aujourd'hui va aux élections, elle va perdre, elle n'est pas très bien organisée, elle n'a pas les moyens de faire la campagne électorale, etc. Donc ça n'a pas fonctionné. La majorité risque, si Joseph Kabila est candidat, il va gagner. Si un candidat de la majorité se présente, il va gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà commencé la campagne avant, ils ont l'assise, ils ont la territoriale. Tout ceci fait que cette pression de la sous-région va pouvoir peser sur la RDC. Et l'élément qui puisse expliquer tout cela, c'est la lettre, la fameuse lettre de Cohen, qui a annoncé déjà, et Emmanuel Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, qui a annoncé déjà la libération de Mbemba, pour préparer l'opinion, mais aussi qui dit, si Joseph Kabila est candidat à l'élection présidentielle, le pays voisin va attaquer. Ça veut dire quoi ? C'est pour faire pression sur, d'abord, les Congolais, le président Kabila, et même la majorité, de ne pas vouloir espérer un troisième mandat, parce qu'ils veulent changer le leadership. Ce qui est en filigrane ici, et je vais terminer par là, c'est les codes minis. Les grandes puissances, par exemple, la Suisse, Kleincore, Canada, beaucoup de miniers sont de ce pays-là. Donc ils participent à la stratégie ? Absolument. Ils ne veulent pas appliquer les nouveaux codes miniers. D'ailleurs, le règlement minier qui vient d'être adopté n'a pas du tout dérogé aux codes miniers. Ça les énerve encore davantage, c'est pour ça qu'ils menacent de l'injustice. Maintenant, il faut tout faire pour perturber les postes électorales. Et si tout ceci fonctionne d'une manière plus ou moins cohérente, vous verrez qu'on va parler de négociations pour trouver une façon de proroger la fameuse date du 23 décembre, etc. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, là, ce sont les arguments de l'édituraliste Jean-Marie Cassamba. Je me tourne vers vous, Guillaume Mangiolo. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la BCE. Est-ce que vous faites les mêmes analyses que Jean-Marie Cassamba au sujet de la géostratégie dans la sous-région pour faire disparaître le Congo, s'il faut le dire ? Oui, tout à fait. Il y a une partie de ce que Jean-Marie a dit qui paraît tout à fait utile, nécessaire et qui participe à la substance réelle de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais simplement, il faut rappeler quelles sont les règles. Nous venons d'où, nous allons vers dans quelle direction. Le monde est organisé sur base des règles. Et si, me semble-t-il, le sujet tel qu'il est évoqué fait allusion à l'ingérence. Et depuis la nuit de temps, depuis 525, il y a eu un monsieur qui s'appelle Hugo Grossius qui avait établi deux formes, en fait, d'ingérence. L'ingérence humanitaire pour aller dans un pays voisin qui avait une épidémie, ou éventuellement l'ingérence militaire et politique pour défenestrer un responsable politique parce qu'ils voulaient prendre cette ère. Et les Européens, la France en particulier, a fait ça avec l'Empire ottoman. Il fallait attaquer les sultans. Ils ont utilisé l'aspect humanitaire, soi-disant, pour protéger les chrétiens, mais c'était plutôt pour faire sortir ces sultans-là. Maintenant, l'affaire de la RDC. Je pense que sur les aspects plutôt d'ordre historique, je laisserai aux chercheurs Freddy les pouvoirs détaillés. Mais simplement, quelques dates et la date principale. 1885, c'est l'acte qui forme notre État où se trouvaient les Louba, les Congos et les autres, tout ça, mis ensemble. Mais dans quel cadre exactement ? Sans les Congos, sans la RDC, sans la participation des Congolais. Donc ça remonte à des années, le fait de discuter du Congo sans la présence des Congolais. Et en même temps, l'histoire nous rappelle qu'au niveau notamment du Royaume Congo, il y avait déjà des mouvements vers l'étranger et tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des ambassadeurs qui partaient jusqu'au Vatican, avant 1885. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les intéresser à participer à cette discussion ? Ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'ils décident une carte. Ils disent que cette carte est trop grande, on va faire la globalisation, le marché international. Personne ne peut être chef ici, ni nous-mêmes individuellement, ni les occupants. Ça nous appartient. On va dépasser ça, on va manger ici, c'est juste la terre promise. Alors, il y a l'État indépendant du Congo. Pour la première fois sur la planète, lorsque vous partagez les territoires, vous décidez qu'il y a un territoire qui n'appartenira à personne, qui appartiendra à tout le monde. Voilà le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les Congolais d'époque subissent un génocide majeur, on les coupe les mains et tout ça, par rapport au caoutchouc. Première centralité. Et puis, par la suite est venue l'histoire de l'uranium, de la colonisation et tout le reste. Aujourd'hui, Madame, nous nous trouvons dans une difficulté particulière qui nous rappelle instantanément à la conscience nationale et à la mise en perspective de notre identité nationale. Pourquoi ? Nous sommes ce qu'on appelle en philosophie aujourd'hui la centralité. La RDC, elle est le centre du monde. Mais malheureusement, les enfants Congolais, les descendants des mains coupées, parmi eux, il y a les inconsciens. On a dit que vous étiez des sous-humains, on pouvait vous couper la main pour prendre vos terres et les conserver. Aujourd'hui, on fait croire qu'effectivement, on vous donnait le pouvoir parce que, comme Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, il s'agit simplement du cobalt et du coltan. La transition énergétique commande que, dorénavant, la RDC va remplacer tous les pays producteurs du pétrole sur la planète. C'est un multimilliard de dollars chaque année parce que nous détenons plus de 80% de la production mondiale. Partant de là, on va déverser énormément d'argent ici qui va profiter au peuple congolais. Dans cette subtilité particulière, le peuple congolais, à travers non seulement son Assemblée nationale et son chef de l'État, ont convenu de modifier tant soit peu simplement les codes miniers. Voyez-vous, avant les codes miniers, il n'y avait pas tous ces mouvements macabres. C'est ce qui fait accélérer... C'est ce qui fait accélérer les découpages assez rapides parce que cette conscience-là... Et en plus, quand on regarde que certains fils de la République, arrivés aux responsabilités dans les cas de l'opposition, par les truchements de cette activité-là, de deux accords, s'ouvrent à cette conscience nationale et disent qu'effectivement, dans les cas du Front commun, ils peuvent participer à protéger cet espace. au même titre qu'en 1960, Abaco, MNC, CONACAT, se sont mis ensemble pour dire « Nous ne pouvons pas négocier avec vous les Belges sans la présence des Lumumba ». Voyez-vous, cette conscience nationale est aujourd'hui dans certaines têtes, mais en même temps, d'autres qui sont encore restés dans la soumission ne peuvent pas le comprendre. Pour clôturer en ce qui me concerne, j'ai rappelé cette règle extraordinaire qui est les fondements de la gérance, à la fois politique, donc pour aller défenestrer les autres et voler chez eux, et humanitaire, avec l'exercice pour la première fois à Biafra. Mais simplement, au niveau de la région, nous avons mis en place des mécanismes. Dans les cas de la SADEC, il y a deux organes. Il y a la Troïka qui organise la gestion politique au quotidien, et il y a la petite Troïka, composée de trois chefs d'État, qui organise les matières diplomatiques, défense et sécurité, notamment le processus électoral. À ce titre particulier, il s'est tenu une réunion en avril, et Jean-Marie Kassamba y a participé, à Luanda, pilotée par l'Angola. Quel était un des points lors du jour ? La RDC. On a invité, parce que Joseph Kabila n'est pas membre de la Troïka, de la double Troïka, donc il avait été invité pour qu'on puisse l'entendre sur la situation de son pays, et c'était proposé à la région. La région, dans son communiqué final, a proposé une feuille de route, et a dit ce qu'il fallait faire. Il me semble que deux mois plus tard, il n'y a rien, en termes d'obligation de la RDC, lié à cette convention-là, à cette feuille de route, qui a été dénaturée par nous. Rien. Alors, on ne comprend pas très bien. L'Angola, qui est un pays frère et ami... Donc, c'est un volte-face dans la région ? C'est-à-dire qu'il est emporté dans un mouvement de ce qu'on appelle les toutes unissomes, c'est-à-dire qu'ensemble, nous devons absolument découper la RDC, l'Angola ne restait pas, vous allez rater, puisque la fête sera grande, tout le monde va pouvoir trouver sa part, si vous ne venez pas, vous allez rater. Mais c'est méconnaître la situation actuelle, parce que les pays qui étaient plus ou moins 180e en termes de puissance militaire et aujourd'hui 10e d'Afrique, c'est la RDC. Les pays qui n'avaient pas une certaine conscience collective nationale, là, aujourd'hui, à travers toutes les messes qui se sont passées, et la sortie de Jean-Pierre Bemba, et toutes les messes qui se sont passées, notamment ceux qu'on a vu partir à Kigali faire de Salamalek, alors que leur population de l'Est ont été massacrées massivement par ce même pays, voilà, toute cette conscience. Il y a d'un côté la conscience et de l'autre côté l'absence de conscience. Et ceux qui n'ont pas la conscience ont le démérité et même ont été rejetés par leur chef au profit des nouveaux venus. Merci Guillaume Manjolo pour ce rappel historique. Freddy Moulumba, chercheur, politologue, Est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'imaginer qu'il y a une nouvelle agression qui se prépare contre la RDC ? Le Congo était à Luanda au titre d'invité et n'a pas vu venir cette nouvelle stratégie. Freddy ? Oui, madame, je pense qu'il faut d'abord faire une analyse historique et puis une analyse géopolitique. D'abord, sur le plan de l'histoire, il faut rappeler que c'est ce qui se passe ici actuellement, c'est la lutte pour la deuxième indépendance. La première indépendance a été ravie, raflée par mon père des indépendances, le Mumba, Kassavubou et les autres. Mais c'était l'indépendance politique. On a donné seulement la gestion aux Congolais, une gestion administrative. L'économie n'était pas contrée par les Congolais. Donc, les multinationales qui étaient en 1885 à Berlin, ce qui était derrière toutes ces manœuvres, continuent jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Peut-être avec les codes miniers, les choses peuvent changer. Donc, dans l'imaginaire de nos amis, c'est européen, ceux qui étaient 14 puissances, qui étaient à Berlin, ils estiment que le Congo, c'est leur plate bande. Et ceux qui doivent gérer le Congo doivent être des gérants. Les premiers gérants, c'était le Pôle 2. Il avait une mission de garantir à tous, ce qu'on appelle la liberté des commerces. Tout le monde devrait faire des affaires ici. Mais il a péché du fait que, d'abord, il a mis de monopole. Ce monopole a eu comme conséquence les généros de Congolais. On parle entre 10 et 40 millions. On a ravi le Congo de mettre le Pôle 2 pour remettre à la Belgique. Ce n'est pas parce qu'il avait tué le Congolais. C'est parce qu'il n'a pas respecté les principes qui étaient décidés à Berlin, selon lesquels il faut les marchés libres. C'est comme ça qu'on avait le nom de l'État indépendant du Congo. C'était Freestead en anglais. On prend le Congo, on remet la Belgique. On devient, en 1908, Congo belge. On a un excès. Il y a même un acte d'annexion. Jusqu'en 60, la Belgique a géré bien les intérêts de tout le monde. En 60, on est indépendant, rupture avec l'arrivée de Lumumba. Je prends les choses. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent pas Lumumba. Que faire ? On l'assassinait. Coupé un morceau. Jusqu'aujourd'hui, Lumumba n'a pas de cimetière. On ne sait pas où se trouve sa tombe. Alors, de ces faits lointains à aujourd'hui ? Je reprends. Vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que je veux dire. Donc, Lumumba a assassiné Mboutou avec le groupe Nimbiza. Il prend les choses jusqu'en 1997. La date où l'Afrique est arrivée. Deuxième rupture. Mouzee Kabila apparaît. Il a dit qu'on ne peut pas accepter que le Congo soit encore sous le contrôle international. Il nous est assassiné. Joseph Kabila arrive. On pensait qu'avec son jeune âge, on pouvait le manipuler. Et il se trouve que le Congo échappe au milieu national. D'où le problème. Donc, l'enjeu ici, on ne cherche pas la démocratie. On cherche un gérant qui doit sauvegarder les intérêts des capitalistes occidentaux. Voilà pourquoi la Belgique intervient. Vous allez vous rendre compte depuis 60 jusqu'à ce jour, la Belgique est toujours présente dans des crises congolaises. Et la Belgique joue contre le Congo. Il faut que je comprenne que la Belgique ne joue pas contre le président Kabila. Parce qu'il l'a fait avec Mboutou. Rappelez-vous la situation de ce qu'on appelle les contentieux bergaux-congolais, bergaux-zaïrois. Ça terminait où ? On a dit qu'il y avait les massacres de l'Obumbashi. On a tué des gens. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a même pas présenté les corps déjà qui l'a tué. Vous avez des feuilles pour étayer la thèse que vous... Tous les historiens, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas prouvé les massacres des étudiants. Modeste Moutinga était à l'Obumbashi quand il y a eu ce massacre, ce soit-disant massacre. Là, tu veux qu'il y ait une seule mort d'un étudiant. Donc, c'est pour voir qu'à tout moment, la Belgique veut toujours jouer la carte des commissionnaires. Elle se positionne toujours contre l'État congolais. Il faut que les Congolais comprennent ça. Ce n'est pas contre les individus. Mais certainement que la Belgique trouve aussi des alliés de ce côté pour continuer à bien jouer ce rôle. Oui, mais c'est normal. Tu sais, avec la colonisation pendant 80 ans, on a forgé formater les études congolaises qui sont devenues aliénées, qui estiment qu'elles doivent travailler pour leurs propres intérêts, les intérêts étrangers. D'où, quand il y a un problème, tout le monde est en Belgique. Et surtout, quand il y a des conflits, là, en Belgique, on va nous réconcilier. Ce sont ces élites aliénées aujourd'hui qui sont pour la plupart dans l'opposition, qui pensent toujours que pour avoir le pouvoir de Kichassa, il faut que les étrangers interviennent. D'où le discours de la démocratie. Jamais on ne parle du peuple. Si on parlait du peuple, on devrait faire par tous les moyens pour qu'on arrive à régler nos pommes entre nous. Donc, la Belgique joue toujours ses sales jeux. Mais aujourd'hui, avec l'imitation géopolitique, la Belgique n'a plus de rôle. Parce qu'auparavant, les Américains pouvaient faire appel à eux. La Chine ne connaît pas, la Russie ne connaît pas. Il y a trois puissances qui vont peut-être gérer le monde de demain. Vous avez la Russie, vous avez l'Amérique et la Chine. L'Europe, il n'y a que l'Allemagne qui peut encore tenir. Les autres, là, c'est du passé. Le monde a basculé. Alors qu'à Kichassa, beaucoup de gens pensent encore avec des grilles de lecture de la guerre froide. C'est terminé. Nous entrons dans un monde de milité polaire. Et les peuples qui ne seront pas capables de se battre vont payer. Donc, une agression n'est plus envisageable tout droit visant le Congo telle que les données se présentent maintenant. L'agression sera là, madame. J'ai toujours expliqué ici que dans l'histoire du capitalisme occidental, quand il y a une crise économique, pour s'en sortir, il faut faire des guerres. La crise de 1929-1930, crise économique, a donné naissance à la guerre, la deuxième guerre mondiale, 40-45. Et la crise de 2008, qui va encore, comment dire, s'accentuer cette année, ça va deboucher sur la guerre. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre qu'on ne pleure plus, qu'on se prépare à nous battre. C'est une guerre diplomatique ? Militaire. Militaire. Écoutez, on a quand même connu la guerre ici de la Fidel. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi ? Vous pensez qu'ils ont abandonné ? Parce que l'objectif, l'objectif poursuivi, c'est arriver à disparaître, faire exparer tout ce pays. Rappelez-vous, on parle de Cohen. Est-ce que vous trouvez normal ? M. Cohen, qui est très bien connu, c'est en 2008, quand M. Obama entre à la maison d'Age, Cohen amène un plan. Il est encore au potentiel. On a titré le plan de l'organisation, le plan Cohen. Il dit à Obama, on peut laisser les Rwandais jouer, donc jouir de l'Est, qu'on paye des impôts seulement au Congo. Et Sarkozy a dit la même chose. Vous voyez maintenant, Cohen, Sarkozy, aujourd'hui, vous avez Macron. Donc, il faut que les Congolais ouvrent les yeux et les oreilles. Ce qui se joue ici, c'est la survie de notre pays. Il ne faut pas que nos enfants, nos petits-enfants deviennent esclaves des autres. Ça doit s'arrêter. Mais tout dépend maintenant de la prise de conscience des élites congolaises. Il faut se dépasser. Écartons les sentiments parce que nous tous, on va passer. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants ? Ça, c'est la question des fonds. Malgré ce discours, les gens font du discours à la télévision, devenir ministre pour manger, chercher le président. Et s'il n'y a pas de Congo, vous êtes président où ? Vous êtes ministre où ? Il y a plus grand que ça pour vous. Frédie, vous avez évoqué dans votre intervention la présence des Russes. On a vu la semaine passée, si je ne me trompe, la présence à Kinshasa d'un envoyé spécial de Vladimir Poutine qui vient dans les entrefaits pendant qu'il y a toutes ces déclarations sur Kinshasa dans la région des Grands Lacs. Jean-Marie, c'est un signal ? Oui, c'est un signal très fort. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui le rôle de la Russie dans la géopolitique mondiale. Quand éclate la guerre en Irak, la Russie était très affaiblie parce qu'on sortait de la fin de l'Union soviétique, il n'y avait pas suffisamment d'organisation interne, l'armée russe était affaiblie, un peu vieillote, etc. Et après, l'arrivée de Poutine a consolidé la Russie sur le plan d'abord militaire et sur le plan économique. La Russie pèse aujourd'hui sur le plan de la géopolitique mondiale. Toutes les tentatives d'affaiblissement de la Russie, par exemple, au niveau de l'Europe, on a vu la situation en Ukraine, par exemple, ça n'a pas fonctionné. La Russie est intervenue en Syrie à la dernière minute. Vous avez vu que ça n'a pas connu de développement qu'on a escompté. Et la Russie n'a pas voulu et ne veut plus ce qui s'est passé en Libye parce qu'on a trompé à l'époque qu'on allait protéger les gens de Benghazi parce qu'ils étaient massacrés par Gaddafi, etc. Eh bien, on est arrivé à déstructurer la Libye, à casser la Libye. Aujourd'hui, tous les migrants qui vont en Europe, en passant par l'Italie ou même l'Espagne, etc., c'est les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Toute la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, malgré Gersinque Sahel, tout ce que vous voyez au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est conséquent de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, la Russie a décidé désormais de jouer le rôle des sous-papes, d'empêcher qu'on vienne s'ingérer dans les affaires des États, donner des dictates. Alors, pour illustrer un peu ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. La France est venue, on a chassé Bozizé, avec la complicité notamment du président Chadiens, parce qu'on a fait entrer le Séléka, etc. Mais la France est partie, laissant encore le chaos derrière. Il y a eu même des viols là-bas, etc. La France est partie. Aujourd'hui, la Russie a pris pied en République centrafricaine. La protection, par exemple, de l'actuel président de la République centrafricaine, s'est faite par les Russes. En ce moment, d'ailleurs, l'équipement militaire, la formation de l'armée centrafricaine, c'est la Russie. La Chine, Frédéric Moulumala a dit tout à l'heure, joue aussi un rôle très important dans cette géopolitique mondiale. La Chine n'a pas accepté, par exemple, que le Soudan, on a partitionné les Soudans, on a dit, voilà, les Sud-Soudans parce qu'au Darfour, on massacrait des gens, etc. Il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait couper les Soudans du Sud avec beaucoup de pétrole et laissant les Soudans du Nord avec les Arabes, etc. Aujourd'hui, c'est la guerre. Il n'y a plus cette protection des minorités, les chrétiens qu'on parlait au Soudan. Il n'y en a plus. Et donc, la Russie ne veut plus. La Chine non plus ne veut plus de ça. C'est pour ça que la Chine vient d'offrir à la République centrafricaine beaucoup d'équipements militaires, d'assistance, etc. Dans notre pays, qu'est-ce qui s'y joue ? Lorsque Lavrov, l'actuel ministre des Affaires étrangères russe, était en route pour l'Afrique du Sud, il a demandé à faire l'escale à Kigali chez Kagame en tant que président des Nations africaines, pas parce que la Russie a envie de faire des choses avec Kagame, non. C'est pour avertir que Kagame ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué dans les années 90 avec, par exemple, la guerre de Lafdelle. Rappelez-vous que Kagame et Mousséveni étaient choisis pour pouvoir dépiécer, exploiter la RDC avec ce nouveau leadership incarné par Clinton, etc. Ça n'a créé que beaucoup de misère. Plus de 9 millions de Congolais sont morts, etc. Aujourd'hui, la RDC ne peut plus vivre la même situation. Et donc, l'avertissement à Kagame. Maintenant, Poutine a envoyé son collaborateur le plus direct, Lavrov, il y a par exemple Bougadov, ici, la semaine dernière, pour rassurer les Congolais que la situation qui a prévalu autrefois avec des injonctions, avec des interventionnismes, s'est terminée. On a même ressurgi l'accord que Mousset, à l'époque, avait signé, mais n'était pas encore parrainé par le Parlement national en matière de sécurité stratégique, etc. Le Parlement vient de voter cet accord pour permettre quoi ? Une certaine formalisation de cette coopération. Et donc, même si, comme l'a dit Frédéric Moulouma tout à l'heure, il y a toujours cette agression potentielle, cette guerre potentielle, parce que là où il y a des matières premières, la guerre est toujours présente, il faut que les Congolais se réveillent, notamment les intellectuels, notamment la classe politique. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du réel, parce que le cobalt aujourd'hui se vend à plus de 100 millions de dollars, 100 000 dollars, pardon, la tonne, 100 000 dollars la tonne, le cobalt. Le véhicule de demain, ce n'est même pas de la semaine prochaine, c'est de demain, c'est le véhicule propre. Donc, nous avons 80% des réserves du cobalt. Aujourd'hui, on négocie avec la Corée du Nord pour sortir du nucléaire. Mais qui fournit les matières fissiles ? C'est nous, l'iranium. Donc, celui qui contrôle la RDC contrôle à la fois toutes les matières stratégiques, cobalt, l'iranium, et puis tout le reste. Donc, on contrôle le monde. Bien évidemment. Quand on dit centre du monde, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que non seulement nous avons l'eau, vous avez la guerre qu'on a eu avec les Tchadiens, c'est par rapport à l'eau, les Égyptiens nous soutiennent par rapport à ça, mais aussi l'industrie de demain. La première révolution industrielle, c'était ce qu'on a connu dans les années 30 avec l'automobile, etc. Deuxième révolution des télécoms. Nous avons connu plus de 8 millions de morts ici. Ça n'a pas affecté les grandes puissances. Ils ont pompé du coltan à l'est, etc. Les morts, nos morts, on n'a pas tenu compte de ça. Maintenant, qu'il y ait des morts congolais parce qu'on veut exploiter le cobalt congolais, l'iranium congolais, les gens s'en fichent. Est-ce que vous ne voyez pas que la libération de Jean-Pierre Bemba, les victimes centrafricains, Je vais en arriver. Je vais juste terminer. On va peut-être en parler de tout ça, si vous voulez bien. Les fameuses victimes centrafricains, 5 000 répétoriés. Toutes les organisations défendent d'ordre de l'homme ont dit, voilà, Bemba, Bourreau, etc. Mais lorsqu'il fallait lever l'option de prendre un pion sur le plan politique et géostratégique, ils ont marché sur ces victimes. Et vous n'entendrez pas parler, parce que même avant, mardi ou mercredi sera libéré, on va effacer tout ceci. Ah, vous anticipez, vous êtes dans les faits. Bien évidemment, parce qu'il y a l'option déjà levée. Et il va pouvoir même bénéficier des indemnités. Lui, et c'est tout à fait normal et logique, parce qu'il a été incarcéré pendant 10 ans, c'est prévu dans ce qu'il a fait. Jean-Marie, j'aimerais rester sur la Russie, la présence de la Russie au Congo, en Afrique et dans quelques capitales africaines. Guillaume Mangelo, une certaine opinion estime que la RDC aux abois face à l'isolement est en train de chercher des partenaires et voilà qu'on s'accroche à la Russie aujourd'hui. Parce que l'exemple de la Syrie, c'est vrai que les choses semblent encore tenir, mais ce n'est pas des bons exemples dans le monde. Madame, je pense qu'il faut nuancer. On doit nuancer pour aller vers l'essentiel, la vérité. La vérité est têtue, elle est vraiment têtue. On a parlé d'ingérence. L'ingérence qui a été opérée depuis une centaine d'années, c'est une ingérence des puissants qui veulent aller piller dans le pays qui n'ont pas la même puissance. Et on n'a jamais vu une ingérence de la France ou des États-Unis en Russie ou en Chine. Jamais. Pour autant, on vous dit des massacres à grande échelle dans ce pays-là à un moment donné. Aussi bien dans la révolution de Mao que les goulags de Staline. Personne n'est intervenu. Bon, à l'heure actuelle, il y a des activités qui se passent de nature tout à fait discutable. Il y a aussi la Tchétchénie. Oui, la Tchétchénie, n'en parlons pas. La Tchétchénie est là, juste à côté, mais qui est partie intervenir ? Personne. La Russie a décidé de prendre sa Crimée d'origine. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Rien du tout, c'est naturel. Donc, la Russie a compris une chose. Est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans les cadres du bloc Est-Ouest ? Continuer à pouvoir mentir en permanence et profiter qu'on a soumis sous esclavage et qu'on poctionne matin, midi et soir. Il faut arrêter. Oui, la Russie a compris et le Congo a compris quoi ? Le Congo comprend depuis... Le Congo, malheureusement, c'est-à-dire que là où je ne peux pas partager peut-être un élément ou peut-être qu'on peut en discuter, le Congo n'a jamais été un pays en état de paix, jamais depuis 1885. Nous sommes en état de guerre depuis la construction, la mise en place de cet état. Nous sommes en état de guerre. Parce qu'être en paix, c'est avoir des options qu'on a levées soi-même et tenté de pouvoir les mettre en œuvre et sans que personne autour de nous puisse nous donner d'injonction. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous tentons, va et qu'il va et pouvoir trouver à mettre en place cette option-là avec les nouveaux codes miniers qui doivent profiter de la population congolaise. C'est-à-dire qu'on nous conteste, c'est ça le problème. Donc, on ne peut pas nous laisser un peu par rapport à ça. Ce qui fait que Joseph Kabila, a compris ça, a dit, voilà, on va d'abord s'organiser militairement. De sorte à ce que ceux qui sont autour de nous puissent savoir que plus jamais comme avant. Maintenant, revenons à la Russie. La Russie, en termes militaires et diplomatiques, a mis en place une théorie très spéciale qui s'appelle les piétons imprudents. C'est-à-dire que là où on veut commencer une opération de nature à piller le pays, on est contre la souveraineté parce qu'on passe par l'étruchement de l'humanitaire alors que c'est une activité politique, purement politique. Les passages des gazoducs, du pétrole au niveau de la Syrie, toutes ces choses-là et tout ça, on le sait. Après avoir démoli l'Irak et créé l'État islamique, on veut maintenant dire non mais attendez, il faut aller attaquer maintenant la Russie. Non, 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 c'est fini. Moi, russe, je me déplace sur place, je m'installe. Donc je suis les premiers. C'est ça, la théorie du piéton imprudent. Je suis les premiers arrivés sur le terrain. Je suis une force nucléaire, membre du conseil de sécurité et je déploie une sortie par jour de plus ou moins 1000 avions. La France ne peut sortir à peine que 20 avions. Il n'y a pas photo. Et les Américains, après les fiascos de l'Irak et les discussions difficiles rencontrées en Afghanistan, ils ne sont pas en mesure de déployer autant de personnes parce que les salaires ne pourraient pas accepter. Donc la Russie se trouve en train de pouvoir régler quelque chose qui n'a jamais été réglé jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire respecter les souverainetés des États. Parce que, madame, ce qui se passe à Nouvelle-Calédonie nous concerne aussi en tant que Noirs. Est-ce qu'on a déjà intervenu pour dire, voilà, ces gens-là souffrent sous la coupeau de la France ? Jamais. C'est ce qui se passe à Martinique. Quand on insulte une ministre de la République au motif que c'est un singe alors que parce que tout simplement elle est noire, Taubira, est-ce qu'on peut intervenir ? Quand on assassine les gens dans les rues aux États-Unis au motif qu'ils sont noirs, est-ce qu'on peut intervenir ? Non. C'est leur souveraineté. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en vertu de quoi ce qui se passe à la RDC sur le plan humanitaire néanmoins pourrait intéresser tout le monde ? Donc, cette superchérie a été arrêtée par la Russie. Quand la Russie arrive, tout le monde s'était. Vous savez quoi ? C'est ce qui va se passer ? Plus personne ne pourra oser parce que c'est ça en fait la théorie. Ce n'est pas trop espéré quand même. Non, non. On n'espère pas trop. Écoutez, tout à l'heure j'ai dit qu'on était aujourd'hui la dixième force militaire d'Afrique et la 75e du monde. Ce n'est plus les mêmes Congos. Les jeunes gens qui sont formés... Moi, j'ai eu la chance et le malheur entre parenthèses mais c'est pour la République d'avoir deux neveux dont un mort au front et un mort au front jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier qu'une partie de ma famille se consacre par rapport à ça. Alors, vous avez des Congolais négatifs y compris dans leur haine et leur hostilité qui ne sont pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit et qui sont soumis. La haine justifiée ou non, il faut nuancer. Mais la haine contre votre identité nationale elle n'est pas autorisée, madame. C'est-à-dire que le fait que vous et moi nous ayons un partage les mêmes coupés si on insulte tout ça, est-ce qu'on peut l'accepter au motif qu'on n'est pas d'accord sur un principe politique ? Non, ça ne marchait pas. Donc, voyez-vous, il y a un auteur très intéressant et d'ailleurs c'est sur quoi se base tout ce qui se passe actuellement. Arthur de Gobineau a fait la hiérarchie des races. La race blanche et en dernière de l'échelle c'est le noir. Il dit ceci dans son texte et c'est sur l'illégalité des races humaines. Que le noir que vous voyez ici c'est un sous-humain. Il aura besoin de nous pour aller lui donner le pouvoir chez lui. Il viendra vous voir en pleurant oui, j'ai eu l'indépendance mais ça ne me suffit pas. Oui, ça ne me suffit pas. J'ai été esclave. Je préfère encore être esclave sous votre autorité pour que j'aille surveiller les autres esclaves. Donc, Gobineau l'a dit en 1780, quelque chose de tout ça. Les choses n'ont pas changé jusque là. Attends, attendez. Quand vous voyez des Congolais courir dans les ambassades parce que l'ambassadeur qui est en face de vous c'est quelqu'un qui a eu les codes noirs qui l'a lu de Gobineau. On lui a dit qu'il viendra vers Repos Supplier pour que vous le placiez à la tête de son pays. C'est un sous-humain. N'ayez pas peur. Vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. D'ailleurs, c'était ça le débat au niveau de l'Assemblée nationale française pour la restauration pour ramener Napoléon où un certain député Gouli disait comment voulez-vous aligner les Noirs les Antilles au même titre que les Blancs d'Europe. Donc, ce n'est pas possible. Le positionnement des races. Oui, c'est-à-dire que ça, j'ai été à l'école là-bas. Donc, il y a des livres qu'on ne nous montrait pas. J'ai appris ça. On a dit que... En plus, on vous dit comme ça, oui, mais vous, vous êtes différent, vous n'êtes pas comme les autres. Et quand vous arrivez chez eux, oh non, vous êtes différent, vous n'êtes pas comme les autres. Mais dans les textes, on n'a pas dit qu'il y avait des différences. Le fait que je sois porteur de cheveux crépus, que j'ai une certaine stature, je suis un animal pour eux. Ça a été déclaré. Oui, mais vous m'emmenez à dire les mêmes, vos semblables qui ont étudié, qui ont fréquenté les mêmes écoles, ils sont la majorité des dirigeants ici. Ils n'arrivent pas, justement, à faire cette différence pour développer leur propre pays. Mais vous savez, il y a aussi une autre théorie qui est assez intéressante, c'est qu'un affranchi, un esprit libre, un Congolais libre, on le voit dans le ton et dans l'allure. Est-ce que ces gens-là ont le ton et l'allure des Congolais libres ? Ce sont des gens soumis. Ce sont des gens qui sont prêts. Quand vous voyez des gens se tenir la main, tournant des capitales et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas encore affranchis. Ce sont des sous-humains, quelque part. Parce qu'ils blessent, je clôture là, ils blessent, madame, ce qu'on en partage, vous et moi, nous tous autour de ce plateau. L'identité nationale. Les morts du 185, les morts de la partie Est. Ça, ce n'est pas discutable. Freddy, la Russie débarque à Kinshasa avec un message clair décortiqué ici. Mais où sont partis les Chinois ? Sont-ils dans le même jeu où la Russie vient les chasser et c'est encore une fois une sorte de terrain où on se dispute le gâteau ? Non, je ne pense pas que la Russie et la Chine soient en confrontation comme telle parce que sur le Congo, il y a eu au Conseil de sécurité un débat sur le Congo. La Russie et la Chine ont pris position pour le Congo. Ils ont demandé à ce que qu'on n'intervienne pas dans la politique interne de la RDC, qu'on laisse les Congolais eux-mêmes gérer les problèmes. Mais il faut dire que la Russie a sa diplomatie, il y a toute une histoire, tout comme la Chine aussi. Les Chinois ne parlent pas beaucoup et ils agissent. Mais madame, je voudrais un peu relever parce que les Africains, nous Africains, on est tellement naïfs. On pense que tout le monde nous aime. On n'a pas tiré les leçons du passé. 1885, de nouvelles puissances partagent l'Afrique à Berlin. 1945, entre l'Amérique et l'URSS. Aujourd'hui, en 2008, l'Amérique a décliné, la Russie revient et la Chine prend aussi l'ascenseur. Mais ce que les gens oublient, il y a le professeur Henri Kissinger, qui est un grand penseur, c'est un grand géopolitologue, qui a publié un ouvrage intitulé L'Ordre mondial. Kissinger a conseillé aux Américains de ne pas faire des guerres. Donc, mieux vaut négocier et se partager le monde avec les autres. Donc, ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée, devrait faire réfléchir les Congolais. Donc, maintenant, on se partage le monde entre les puissances émergentes et les anciennes puissances. Je prends le cas de l'Afrique. Vous avez au nord de l'Afrique, dans le Sahel, vous avez des puissances, donc, des bases militaires françaises, américaines, je pense allemandes. Vous avez dans la corne de l'Afrique, vous avez des bases militaires chinoises, américaines, françaises, de Qatar, Turquie, je pense aussi japonaises. Pensez-vous, madame, que si la guerre éclatait aujourd'hui, ces gens vont se faire la guerre pour le Congo, bien pour l'Afrique ? Non, ils vont s'entendre, on va se partager encore l'Afrique 130 ans après. Et quand je vois les débats dans les médias entre intellectuels, ils sont ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une conscience historique. Donc, moi, j'ai demandé à beaucoup de Congolais, tout comme beaucoup d'Africains, de relire l'histoire, de tirer les leçons du passé. Sinon, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Merci, Frédéric. Jean-Marie, je reviens à vous. Je crois, le week-end passé, la Cour pénale internationale a annoncé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour l'accusation principale. Est-ce que cette nouvelle était attendue au Congo ? C'est un effet de surprise ? D'abord, pour les spécialistes, un truc, tu peux. Parce que le chiffon rouge Bemba, on l'a sorti il y a un certain temps, même avant 2011. Mais c'était un peu une carte qu'on gardait sous la main au cas où. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les possibilités qui ont été... C'est dans la stratégie ? Du tout. Parce que à quoi ça sert la CPI ? À quoi ça servit la CPI, justement ? C'est un tribunal auquel les États-Unis n'ont pas souscrit, par exemple, ils n'ont pas paraffé cette affaire de Rome. Il y a beaucoup de pays, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler à ces pays parce qu'eux aussi commettent beaucoup des gaffes ailleurs. Mais ça a été mis en place, comme la cour sur le Rwanda, par exemple, comme ce qui a été mis en place en Afrique du Sud ou dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, pour dissuader le faible, autrement dit, le vaincu. C'est la justice des vainqueurs, des puissants. Et donc, si vous vous faites peur, on vient vous prendre un de vos compatriotes, on les garde au frais, on les voit. Vous voyez comment on les punit ? Le jour où vous allez faire le même bêtise ou à peu près quelque chose qui ressemble, on fera la même chose. Et donc, Jean-Pierre Bemba était mis là-bas. ce n'est pas sur le plan de la loi, du droit. C'est tout simplement une espèce de punition. Parce que si c'était la loi, on aurait poursuivi Ange Pélix Patassi. On aurait poursuivi même les collaborateurs de Bemba. Est-ce qu'on punit Bemba ? On punit l'État congolais ? Non, non, non. On punit Bemba en tant qu'acteur dans un dispositif qu'eux-mêmes avaient mis en place. Parce que n'oubliez pas que, maintenant, ce n'est pas un secret, certains Français avaient mis, planqué de l'argent en République centrafricaine. Et quand ces militaires sont arrivés et se sont servis, ça a énervé. Et aussi, on connaît le tempérament de notre compatriote. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur le pied. Et donc, il n'a pas été un peu flexible par rapport à certaines choses qu'on lui aurait demandé. Parce que ce qui était demandé également, Bemba qui était avec Moussevini, Roubérois qui était avec Kagame et le côté rwandais, c'était un certain nombre d'accords pour ne pas dire une certaine docilité. Mais quand les élections se terminent ici en 2006, Bemba a fait semblant d'accepter le résultat. Mais qui a provoqué la guerre juste après ? C'est encore Bemba. Et donc, il y a un peu tout ce qui est en ligne des comptes. Mais la RDC pouvait protéger son sénateur, pouvait protéger son compatriote, ce qui était même prévu d'ailleurs. Mais Bemba est parti et c'est la Belgique qui l'a livrée à la CPI. Et donc, il était gardé au frais. C'est la même Belgique qui s'est activée maintenant pour aller les chercher avec la fameuse lettre de Cohen. Et donc, ce n'est pas du tout innocent. Après avoir épuisé toutes les options par rapport à la pression à faire sur la RDC, on a dit une pression supplémentaire, c'est Bemba. On va s'asseoir sur le droit des victimes, sur tout ce qui s'est passé, sur même l'existence de la CPI. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la CPI est discréditée ? Ça va créer une jurisprudence qui va faire que si on va poursuivre désormais un responsable, un commandant par rapport aux méfaits ou aux exactions de ces subalternes, on va, les juristes vont sortir la jurisprudence Bemba. Ils disent, voilà, écoutez, on a libéré Bemba parce qu'on a prouvé qu'il n'était pas en relation directe. Et donc, c'est à couteau à double tranchant. Là où ils se sont trompés un tout petit peu, c'est que si Bemba revient, est-ce que ça va fonctionner comme sur les roulettes ? Mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle qu'un compatriote revienne au... Alors, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la RDC et notre compatriote, Jean-Pierre Bemba, qui a été victime dans cette superchérie parce qu'on nous a expliqué que c'était le droit international. C'est pas le droit international. C'est tout simplement utiliser un de nos compatriotes comme dans le cas d'Ouattara et Barbeau aujourd'hui. Ouattara, à mon humble avis, avait vendu une solution qui ne fonctionne pas à 100%. Bientôt, les partisans des barbours vont pouvoir demander qu'ils soient relaxés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain en train de tirer sur la population. Et donc, aujourd'hui, si nos compatriotes ne font pas très attention, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre les Congolais contre les Congolais, dans le cas de Jean-Pierre Bemba, par exemple, pour que nous nous entretions encore comme ça a été le cas à l'Est. Ces groupes armés qu'on alimente qui tuent les propres compatriotes. Et on dit non, comme la guerre en 1998, on avait dit non, c'est une guerre entre Congolais, entre eux-mêmes, le Rwanda n'a rien à voir, les Occidentaux n'ont rien à voir. En réalité, c'était les miniers qui étaient derrière qui faisaient faire un peu de cette guerre par population. Et donc, il faut que l'alerte que nous lançons aujourd'hui, c'est que bienvenue à notre compatriote, on va l'accueillir vraiment pour qu'il puisse jouer un rôle en tant que Congolais revenant chez lui, pour sa famille, pour nous, etc. Mais qu'on fasse très attention, qu'on ne lui fasse plus jouer le rôle de perturber la paix, la quiétude des Congolais. Nous devons maintenant l'encadrer, nous devons le protéger une fois qu'il sera sorti de ces carcans-là parce que ce n'est pas de la démocratie comme a dit Frédéric Mouloumatou tout à l'heure dont il s'agit ici, ce n'est pas de la paix des Congolais dont il s'agit ici, il y a tout simplement diviser les Congolais pour pouvoir exploiter ces Congolais tranquillement et si nous ne l'allons pas faire très attention, les pays de la sous-région vont jouer un mauvais jeu parce que la superpuissance de la RDC gêne dans la sous-région. Un Congo fort, rappelez-vous, à l'époque du Mobutu, Mobutu faisait et défaisait les régimes dans la sous-région et donc, que ce soit l'Angola, que ce soit Congo-Brazzaville ou le Rwanda, etc., ils ne veulent pas que nous soyons forts. Quand les Rwandais, par exemple, envoient ces militaires tirés dans nos forêts là-bas pour faire fuir nos gorilles chez lui, c'est pour exploiter ça sur le plan du tourisme. Donc, ce n'est pas innocent. Donc, ce Congolais maintenant, nous avons une armée qu'il faut respecter et les autres, les sables, les spécialistes sables, qui est l'armée de la RDC, c'est quand même dissolide. Eh bien, nous devons nous organiser aussi sur le plan de la communication pour sensibiliser notre jeunesse, notre opinion, que n'écoutez pas souvent les chants de sirène qu'on vous raconte, c'est pour votre bien, parce qu'aujourd'hui, toutes les ONG qui parlaient des victimes, etc., les enfants violés en Centrafrique, est-ce que vous entendez parler de communiquer ? Oui, nous avons quand même suivi la réaction des organisations qui soutiennent. Oui, mais la messe est dite, on ne peut que dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas de cheating, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas d'appel. Maître Mangiolo, Jean-Pierre Bemba, après 10 ans d'emprisonnement, revenir à Kinshasa, est-ce que, comme a dit Jean-Marie Kassamba, c'est juste une pression pour venir perturber, je peux me permettre, les calculs politiques de la majorité au pouvoir, ou des opposants qui sont là ? Non, il n'y a pas de calcul politique de la majorité au pouvoir, il y a un constat d'échec de ceux qui avaient été pensés à un moment donné comme étant ceux qui pouvaient avoir les leaderships dans l'opposition, ça n'a pas marché. Et quand vous regardez la revue des presses, tout l'Occident relève qu'effectivement, en RDC, il n'y a pas un grand leader d'opposition, après, d'ailleurs, il faut voir comment est-ce qu'on a accompagné le Véthi Sakeli qui était déjà souffrant dans une souffrance terrible, mais seul lui pouvait fédérer autour de lui et seul lui avait l'aura pour pouvoir incarner le leadership de l'opposition. Après sa mort, il y avait un problème qui, aujourd'hui, quand on regarde les panoramas, et ça, je ne parle pas de la RDC, je parle des critiques de vos propres collègues au niveau européen et aux États-Unis. ils ont constaté qu'il y avait un vide sidéral et que les prétendants n'avaient pas d'épaisseur ni d'envergure. Et par conséquent, ils se sont souvenus que, bon, il y a une carte à jouer, la carte du chien de garde, du chien de chasse, qui est quelque part qu'on peut sortir à tout moment. Pourquoi j'ai dit ça, madame ? Nous sommes en Europe. Il y a une série de cours internationales avec des règles précises. Il y a la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour rappelle dans la plupart des pays européens qu'à chaque arrestation, parce que la liberté doit être protégée, à chaque arrestation, les jugements doivent intervenir dans un délai raisonnable. La Turquie a été accusée, condamnée. La France, même, la Belgique, l'Angleterre, dans plusieurs affaires, parce que j'ai une longue jugepondance. Mais comment se fait-il qu'il y ait dans une affaire connue par tous, avec autant d'enquêteurs, autant de moyens, qu'on dépasse dix ans, qu'on arrive jusqu'à dix ans ? Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que cette règle internationale du délai raisonnable, applicable à l'Europe, par tous les tribunaux internationaux d'Europe, qui condamnent sans cesse les pays européens, occidentaux, démocrates et tout le reste, n'est pas en mesure d'être rappelé à la Cour pénale internationale en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Quand l'air est tenu comme ça, sans tenir compte de cet élément majeur, la liberté étant ce qu'il faut avoir et l'incarcération l'exception. Ici, dix ans. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Et comme par hasard, on lui trouve, grâce à la dernière minute, il faut qu'il ait conscience qu'effectivement, on a joué avec ses pieds. Maintenant, comme c'est une sorte de pitbull qu'on a envie d'utiliser pour lancer, mais on se pose la question, est-ce qu'il a eu, lui, personnellement, serait-il imprégné suffisamment d'archéologie congolaise comme nous dit Moudimbe, de se rappeler toujours qui il est, d'où il vient, comment il est arrivé là, où il est arrivé, comment est-ce qu'on l'a enferme, et la raison suffisante pour se poser ces questions-là où il va se lancer comme ils attendent de lui dans une dynamique des démolitions et pour se retrouver dans une position malheureuse. Dans la mesure d'ailleurs, les pays ont été suffisamment généreux avec lui, enfin, la République, les gestionnaires de la République, il a conservé son immunité en tant que parlementaire, sénateur, il a conservé ses émoluments pendant toute cette durée ici, alors que la plupart des gens qui s'est trompé, donc il a eu une dérogation spéciale, alors que beaucoup d'entre nous savent qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a encore quelques mois, il y a des députés qui ne peuvent plus évrer parce qu'ils ont dépassé les délais raisonnables en ce qui concerne la présence au niveau de l'Assemblée. Donc, tous ces éléments-là concourent à ce que l'archéologie congolaise soit à la fin de discussion. Moi, je les recommande de pouvoir lire instantanément et assez rapidement Moudimbe, il comprendra des très bonnes choses dans ces cadres-là. Bon, maintenant, c'est vrai que la carte qu'il avait jouée à l'époque, c'était contre la carte française, lui soutenant Patassé, la France installant Bozizé. Il n'y a pas photo, il devait payer par rapport à ça. Et puis, en même temps, j'ai entendu certaines personnes l'appeler Roi Nègre et c'était des Belges qui l'appelaient comme ça et qu'on aurait sa peau et tout le monde le savait. Oui, mais il faut le dire que Jean-Pierre Bemba a été arrêté par rapport au fait qu'il aurait commis au Congo. C'est un pays, c'est... Non, arrêtez-nous de Sant'Afrique. Oui, oui. Exactement, parce que dans l'imaginaire national, on peut s'imaginer, il y a des gens que nous avons rencontrés qui estiment que c'est le Congo qui avait mis Bemba en prison et aujourd'hui, on relâche Bemba pour venir perturber. Est-ce que cette analyse, comment on peut la comprendre ? Oui, mais c'est juste, c'est là le problème entre les faussaires. Les faussaires sont les gens en RDC aujourd'hui. Il y a une série de personnages dans les panoramas politiques, d'ailleurs, qui sont dépositaires de la parole publique, qui dénaturent tout. Tout le monde sait que Jean-Pierre est parti ici, un homme libre dans un couloir. On aurait pu l'arrêter si on voulait, parce qu'il avait commis des exactions terribles. Moi, j'étais à Kinshasa, au thème des élections, il y avait eu des morts dans toutes les rues ici. Kinshasa, le boulevard, c'était quasiment un champ de guerre. Mais simplement, il n'a jamais répondu de ces actes-là. La liste est longue. Maintenant, est-ce qu'on ne le relâche pas pour qu'il vienne répondre de ces actes ici ? Ah, mais ça, on verra très bien comment ça se passera. Ça dépendra de son comportement puisqu'il doit s'adresser aux institutions de la République, d'une part, pour faire amende honorable par rapport à ce qui s'est passé et voir un peu comment est-ce qu'on peut considérer une position. Il n'est pas en position de force pour dire quoi que ce soit. Jean-Pierre Bemba n'est pas éligible, Non, mais il est en position de faiblesse. Madame, il y a eu un paquet de morts à Kinshasa. C'est une réalité, mathématique, physique et historique. C'est même pas historique parce qu'il a à peine 7-8 ans. Donc, c'est encore récent. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Est-ce que ça sera sous l'angle de la justice, et ses équipes pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cette chose-là ? Donc ça, je lui remets la patate chaude à lui de réfléchir parce que la grande éloquence qu'il peut se proposer, parce qu'on pense qu'effectivement la carte qu'on veut lui faire jouer, c'est celle-là, c'est pas forcément la bonne carte. Et je clôture là-dessus pour dire, madame, la grande peur qu'il y a aujourd'hui dans la région et dans le monde, c'est quoi ? La RDC à l'horizon 2030-2050, nous allons atteindre une population d'entre 250 et 300 millions d'habitants. L'engouement de la jeunesse congolaise qui a compris, contrairement à ses dirigeants, la plupart d'entre eux qui sont en repoussant ne l'ont pas compris, veut protéger son espace vital, notamment en s'engageant militairement. Ce qui fait qu'au niveau de la région, nous avons aujourd'hui, nous oscillons autour de 150 à 200 000 hommes en arbre, capables de être déployés à tout moment avec une capacité de pénétration de 200-300 kilomètres. En face de nous, une puissance militaire qui est Angola a à peine 67 000 hommes à juste les matériels un peu supérieurs à nous, surtout dans les secteurs marines. De l'autre côté, le Rwanda a à peine 18 000 hommes. Tout est réuni et pas autant de matériels que nous. Ce qui fait que, si aujourd'hui, la grande peur, c'est que la capacité, la puissance des feux, la volonté de puissance de la RDC qui se met en place aujourd'hui fait peur à tout le monde. Imaginez-vous, un pays doté de 300 millions d'habitants, d'une armée de presque 1 million de personnes, avec toutes les matières premières de la planète et tout ça disponible, c'est une puissance planétaire. Il faut bien organiser les choses. Mais c'est là où intervient la politique, c'est là où je suis d'accord, madame, avec vous, que j'attends de la part des opposants de venir faire un réquisitoire pour la gestion, pas de parler ou de faire intervenir les affaires internes de la RDC quelque désespérados. Oui, mais vous êtes au pouvoir, vous devez être comptable. Je suis comptable, je suis prêt à répondre à un opposant congolais qui a l'allure du congolais, qui a l'esprit congolais, qui a affranchi, mais dire, monsieur, vous avez mal géré, voilà, on doit faire comme ça, comme ça, on en discute, je suis d'accord avec lui. Mais quand il vient avec sur son dos Reinders ou autre, je n'ai même pas à le regarder, je lui crache au visage. C'est ça la différence. Frédéric Mouloumba, comment comprendre que l'effet acquittement des bimbans peut perturber ou avoir un impact sur la politique nationale après dix ans d'absence ? Je pense que c'est ça la grande difficulté chez nous. Ça, c'est l'effet médiatique. Il y a un petit problème ou bien une petite actualité du fait qu'on amplifie. Ça devient sérieux. Suivez tous les médias étrangers. Tout est focalisé sur la libération de Bimba. Est-ce qu'ils sont entrés en profondeur ? Non. Et voici la dimension politique. Il va rentrer, il sera candidat en face, donc il va faire mal aux autres. Derrière tous ces messages que véhiculent un peu nos médias extérieurs, se cache un chantage. Et le chantage, c'est quoi ? Comme les clients de nos amis occidentaux ne sont pas en course au niveau des élections, beaucoup peut-être seront battus. Il faut faire par tous les moyens pour bloquer peut-être le processus et engager les négociations et ces négociations peuvent permettre à leurs clients d'y entrer. Donc, si on ne comprend pas cette analyse-là, on va se perdre. Ce qu'on veut ici, nos amis occidentaux, c'est comment parvenir à contrôler les processus électoraux, démocratiques, qui les échappent. Comment ils peuvent avoir leurs clients, leurs gestionnaires pour qu'ils puissent avoir les contrôles de matières premières ? Il faut que les Congolais comprennent. Ces gens qui ont fait l'esclavage, la triste néguière, la colonisation, la néocolonisation ne peuvent jamais apporter aux Congolais quelque chose de bon. C'est à nous de faire un effort pour rendre notre peuple heureux, défendre notre pays et devenir indépendant et surtout puissant. Dans ce monde, tout est question de rapports de force. vous êtes faibles, on vous écrase. C'est ce discours-là qu'il faut tenir à la jeunesse. Nous, nous allons passer. C'est ce qu'ils vont nous prendre. Ils vont prendre les Congolais dans quel état ? Et nos petits-enfants vivront où ? C'est ça le véritable problème qui doit aujourd'hui faire réfléchir beaucoup de nos intellectuels et nos élites politiques qui ne pensent qu'à la mangeoire. Donc, il faudrait donner l'espoir à notre peuple. Ce qui est vrai, c'est la deuxième lutte pour l'indépendance. Merci, Frédéric. Donc, qu'il ne puisse pas se décourager, nous allons gagner et nos enfants ne seront plus des esclaves des autres. C'est fini. Merci, Frédéric. Alors, une dernière question pour terminer. Jean-Marie, la question, je l'adresse à tout le monde. Vous avez évoqué la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il y a deux nouveaux membres qui ont été élus aussi. Nous avons l'Afrique du Sud et la Belgique. Ce sont toujours des alliés du Congo. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu du Congo ou ils vont contribuer au pourrissement de la situation ? Ce que vous devez comprendre est qu'il y a les cinq membres permanents dont deux sont cas pour la RDC. C'est la Chine, c'est la Russie, mais aussi la France. N'oublions pas que la France a toujours pris position pour la RDC. Même si, parfois, l'inexpérience de Macron le fait dire des phrases qui sont parfois réclatées. Rappelez-vous, Hollande à l'époque. Aujourd'hui, l'entrée, d'une manière transitoire, ponctuelle, de la Belgique et de l'Afrique du Sud, ça ne va pas pouvoir beaucoup peser parce qu'il faut regarder les enjeux. Le départ des Zuma, on pensait que c'était notre soutien principal, l'arrivée de Ramaphosa, qui est un homme d'affaires, mais qui est aussi réaliste parce qu'il y a eu des contacts déjà avec la RDC, et même des visites un peu indirectes pour raffermir encore ces relations privilégiées entre l'Afrique du Sud et la RDC. La Belgique n'est plus aussi influente et puissante que le Ponce. Quand je vois la classe politique de notre pays tout le temps courir en Belgique, etc., la Belgique est Belgique parce que le Congo existe. Il y a une émission là-bas en Belgique qui s'appelle « Et tout ceci ne va pas nous ramener le Congo ». Ça veut dire que si vous pesez en Belgique, il faut avoir le contrôle du Congo. Renders, vous allez voir, aux prochaines élections, il va être éjecté parce que les Belges sont très fruleux par rapport à notre pays. Et donc, qu'on ne soit pas fruleux par rapport à la position de la Belgique parce que, regardez une petite mesure, on a réduit la fréquence de SN Bruxelles et même avec cette affaire des Spachengen, c'est de l'argent qui est perdu, il y a beaucoup de chômage, les quelques coopérants belges qui étaient chez nous sont déjà rentrés chez eux, ça pèse là-bas et Renders est devenu impopulaire. Donc, il faut être, ma foi, très content qu'aujourd'hui, nous avons, comme l'a dit Freddy, une autre nouvelle génération des Congolais à viser qui ne se laisse plus impressionner par le blanc à dit, il faut aller à Bruxelles, le visa et tout ça. C'est fini, cette période où, dès qu'on toussait à Bruxelles, à Kintiassa, ça tremble, non ? Il faut quand même à un moment donné, qu'on se dise des choses qu'on ne peut plus clairement, nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire, avec des puissances, l'Europe n'a plus les moyens matériels pour pouvoir développer notre continent, il faut faire appel à l'Asie, l'Asie a suffisamment de moyens, il faut capitaliser sur nos matières premières et dire la vérité à la jeunesse. Merci Jean-Marie, je termine par ici, je ne saurais plus faire le tour de table. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien, j'avais sur ce plateau Jean-Marie Kassamba, Guillaume Banciolo et Frédie Mouloumba, merci de votre fidélité et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada